D'un hôpital à l'autre, nous poursuivons notre découverte des métiers non médicaux du CHU de Rouen. Ce soir, Jean-Marc Pitt et Angèle Devecky nous présentent Mathilde, son rôle au CHU, raconté par l'image, le quotidien de l'hôpital. Je m'appelle Mathilde Lapautre et je suis journaliste reporteur d'images au CHU depuis deux ans. Une ville dans la ville et un œil pour l'observer. L'équipe de Mathilde parcourt quotidiennement des kilomètres de couloir pour rendre compte de la vie de Charles-Nicol. HTV, c'est la télé interne qui parle de l'hôpital et de ceux qui y travaillent à ceux qui y sont soignés. Ça tourne. Vous avez récemment présenté un projet à Innova Soins. Pourquoi avoir monté ce projet ? Ça nous permet justement de se poser, de prendre le temps, de confirmer et d'expliquer aux autres ce qu'on fait, qui est parfois un travail un peu souterrain. Ça permet aussi de mettre en lumière nos soignants qui sont pleins de talents et qui, du coup, on leur donne sur un moment très précis l'occasion de faire partager leur expérience et leur talent. Une fois par semaine, Mathilde enregistre son journal télévisé dans un lieu, à chaque fois différent, du complexe hospitalier. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine sur les toits de l'hôpital Charles-Nicol. Elle y présente les divers sujets réalisés au cours des jours qui ont précédé. Des reportages qui, malgré l'habitude, ne laissent pas toujours indemnes. La seule difficulté que je peux rencontrer, c'est quand je suis amené à faire des reportages en pédiatrie ou en maternité, et que je rencontre des petits patients malades. Là, c'est très difficile. Comment vous contournez l'obstacle, alors, la difficulté de traiter des sujets aussi poignants ? Je le prends sur moi. Je le prends sur moi et quand je ressors du service... Une nouvelle consultation médicale vient de venir à la fois. Donc là, voilà, pour moi, les plus importants, c'est les trois. Le CHU est le premier employeur de Haute-Normandie et, comme Christophe, une grande partie de ses 10 000 salariés a l'opportunité de changer de profession. Je n'ai pas toujours été caméraman. À l'hôpital, j'ai exercé plusieurs métiers, donc le métier de bancardier, le métier d'aide-soignant. Et puis, je suis arrivé ici il n'y a pas très longtemps. Les sept membres de HTV savent donc de quoi ils parlent. Leurs programmes sont offerts gratuitement à tous les patients qui, comme Benjamin, ont du temps à tuer. Je trouve ça très intéressant parce que ça donne l'opportunité aux patients de pouvoir connaître un peu l'hôpital dans lequel ils se trouvent. Parce que c'est vrai que, bon, en tant que patient, moi, je suis polytraumatisé, donc je ne peux pas sortir de mon lit. Donc, savoir ce qui se passe un petit peu autour de moi, c'est quand même plus sympa. Dans un bloc, salle de cours ou pas ? Ouais, c'est dans un bloc. Un bloc, c'est bon. Donc, ça serait lundi à 9h. Les sujets ne manquent pas, les idées non plus. Mathilde et son équipe travaillent depuis quelques mois déjà sur une web série. À découvrir.